Bonjour, je m'appelle Griméry et bienvenue dans la capsule des mots commençant par un H aspiré ou par un H muet. Dans cette capsule, les deux méthodes pour distinguer le H muet du H aspiré seront vues. La première méthode est avec l'utilisation du dictionnaire. Quand un mot commençant par H est recherché dans certains dictionnaires comme usito, il y a des symboles entre des parenthèses carrées situées à la droite du mot. Pour distinguer le H aspiré du H muet, si le premier caractère de la chaîne de symboles a un apostrophe à sa gauche, ce nom commencera par un H aspiré. S'il n'y a pas d'apostrophe, ce nom commencera par un H muet. Dans certains autres dictionnaires comme Wixionnaire, ce sera directement écrit à côté du nom ou quelque part sur la page du nom. Pour le H muet, dans certains dictionnaires, il sera indiqué alors que dans d'autres, ce ne sera pas écrit. La méthode du dictionnaire est la plus sûre pour ne pas faire d'erreurs. La deuxième méthode est l'ajout d'un déterminant avant le mot. Les mots qui commencent par un H aspiré vont pouvoir être précédés par des déterminants avec leur forme ordinaire. Par exemple, si les trois mots à gauche sont pris en guise d'exemple, le pourra précéder le mot héros, la pourra précéder le mot hanche, et le pourra précéder le mot homard. Il serait donc erroné que héros soit précédé de la forme modifiée étant L'apostrophe. Le même principe s'applique pour le mot hanche, le mot homard, et tout autre mot commençant par un H aspiré. Pour les mots commençant par un H muet, ils seront précédés d'un déterminant, mais avec une forme modifiée. Si les mots de droite sont pris en guise d'exemple, hectare sera précédé du déterminant LE, mais avec le E remplacé par un apostrophe. Le même principe s'appliquera pour le mot hiver, le mot huile, et tous les autres mots commençant par un H muet. Alors, les mots qui commencent par un H muet ne pourront pas être précédés par la forme normale du déterminant. Cela peut être remarqué quand un déterminant à forme normale est placé avant le nom. Si le hectare est lu, la lecture ne se fait pas fluidement contrairement à si le L' est utilisé. Ce constat peut être fait aussi avec le hiver et la huile. Et c'est ce qui termine la capsule. Je vous remercie d'avoir écouté la vidéo en souhaitant que cela a pu vous aider davantage dans votre progression de la langue française. Je tiens également à remercier les 7 sources qui fournissent publiquement les informations m'ayant permis de monter cette vidéo. Pour les voir, j'ai fourni les liens dans la description de la vidéo. Cela dit, je vous souhaite une bonne journée de soirée. À la royure! Je vous remercie d'avoir écouté la vidéo ! – Sous-titrage FR 2021